Le projet de loi pour amender l'aide médicale à mourir a finalement été adopté en Chambre cette semaine, après plusieurs heures d'obstruction de la part des conservateurs. Il est maintenant entre les mains des sénateurs, un test qui ne sera pas facile, puisque plusieurs membres de la Chambre haute jugent que le projet de loi est encore inconstitutionnel. Quand peut-on espérer l'adoption du projet de loi C7? J'en ai discuté avec le sénateur conservateur Claude Carignan. Claude Carignan, bonjour. Merci d'être avec nous. Bon matin. Sénateur Carignan, le projet de loi C7, qui doit amender la loi sur l'aide médicale à mourir, finalement été adopté à la Chambre des communes, elle s'en va vers vous à la Chambre haute. Vous avez une opinion assez tranchée sur ce qui doit être perçu dans C7. Bien oui, dans le sens que j'ai étudié C7 quand même beaucoup, parce que contrairement à d'autres projets de loi, celui-là on a fait une pré-étude, donc j'ai une bonne idée de plusieurs problématiques de ce projet de loi-là, dont la constitutionnalité de ce projet de loi-là. Sur quel aspect? Bien, C7 exclut de l'aide médicale à mourir les personnes atteintes de maladies mentales seulement. Donc, en vertu de la cause suprême, on ne peut pas exclure un groupe atteint de maladies mentales. On doit… c'est discriminatoire. Mais C14 les excluait aussi. Oui, c'est pour ça que c'était déclaré inconstitutionnel à cause de la mort raisonnablement prévisible. Ça avait pour effet d'exclure des groupes, des individus. Donc, sur le même concept que l'aide médicale à mourir, si on l'exclut aux gens atteints de maladies mentales, ça constitue une discrimination sur le handicap. Le procureur général, M. Laméty, dit que ce projet de loi-là, c'est pour répondre à la décision de la Cour supérieure du Québec dans Truchon-Gladu. Il y a un mécanisme qui prévoit une révision de la loi à tous les cinq ans. On y arrive. On réglera la question qui est soulevée par le Sénat lors de la révision. Pourquoi pas attendre? Oui, parce que C7 viole le jugement Truchon. Parce que le jugement Truchon dit qu'il ne faut pas discriminer. Et la réponse du ministre, c'est d'adopter un projet de loi inconstitutionnel qui exclut un groupe de l'aide médicale à mourir. Donc, sa réponse n'est pas conforme au jugement de la Cour supérieure. C'est C7. Il y a des gens à la maison qui vont dire que c'est encore les sénateurs qui sont en train de se mêler de quelque chose, que la Chambre des communes, elle a décidé d'adopter. Vous dites quoi à ça? Oui. Écoutez, nous, notre rôle, c'est de voir si le projet de loi inconstitutionnel. C'est le rôle traditionnel depuis 1867 que le Sénat se penche sur la constitutionnalité des lois et se penche pour protéger les minorités. Donc, quand on a un groupe de personnes vulnérables qui est discriminée, on doit le soulever à la Chambre des communes pour dire « On pense que vous faites une erreur en discriminant un groupe de personnes. » Ce qui est particulier là-dedans, c'est que vous défendez cette position-là. Vos collègues du caucus conservateur à la Chambre des communes sont allés, dans certains cas, dans l'autre direction en disant « La loi n'offre pas suffisamment de protection pour les plus vulnérables. » Il y a quand même une dichotomie dans votre approche. Non. Bien oui, peut-être en apparence, mais un, il faut dire que c'est votre livre. Chacun y va selon sa propre position. Moi, je suis au Sénat et je dois regarder l'aspect constitutionnel. Je siège sur le Comité des affaires juridiques et constitutionnels. Donc, c'est sûr que je regarde cet angle-là. Et il y a des constitutionnalistes qui ont dit aussi, pour la même raison, que ça viole la protection des personnes vulnérables. Donc, il y a une sérieuse problématique avec ce projet de loi-là. C'est ça. Mais il y en a un risque pour les plus vulnérables si on commence à aller ouvrir la porte à toute la question de la maladie mentale, non? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut des critères. Je pense que le Québec a fait une très bonne job là-dedans. Le Québec travaille avec sa commission sur mourir dans la dignité, à regarder la question de la maladie mentale. Mais les critères sont extrêmement difficiles à remplir là. Donc, ça prend une situation intolérable, irréversible. On doit avoir regardé toutes les autres avenues. Donc, il y a une série de sauvegardes. Et ça, c'est encore là, ce système-là robuste de mettre des mesures de sauvegarde pour protéger les personnes qui sont vulnérables. Présumons qu'on ouvre la porte à l'accessibilité aux personnes souffrant de maladies mentales. Ce n'est pas un système qu'on peut tailler pour tout un groupe. Ça prend du sur-mesure. Ça prend du sur-mesure. Non, mais c'est pour ça que les critères doivent prévoir des évaluations au cas par cas. L'Association des psychiatres du Québec a proposé au gouvernement du Québec certaines mesures pour évaluer au cas par cas, particulièrement pour la question des gens au niveau psychiatrique. Mais donc, il faut l'évaluer au cas par cas. C'est justement pour lequel on prétend que c'est inconstitutionnel, parce qu'ils empêchent l'évaluation au cas par cas. C7 va se ramasser au Sénat lundi. Est-ce que c'est adopté avant la fin de la semaine? Non, je ne vois pas comment. À cause du processus régulier d'adoption d'un projet de loi. Donc, je vois mal comment on peut adopter ce projet de loi-là avant notre ajournement des Fêtes. De toute façon, je ne vois pas non plus comment il pourrait être adopté dans sa forme actuelle. Donc, il va y avoir des amendements, c'est certain. Bon. S'il y a des amendements, il revient à la Chambre des communes, alors. Donc, on est parti pour un bout, là. Oui, mais il faut faire le travail. Écoutez, c'est l'aide médicale à mourir, là. C'est un travail extrêmement sérieux qui doit être fait. Puis, on ne doit pas se précipiter avec des délais ou des délais artificiels qui créent un faux sentiment d'urgence. Alors, Claude Carignan, ce projet de loi-là, il va finir par être adopté, d'après vous? Un horizon, là, d'après vous, quel est-il? On peut parler du hiver-printemps 2021, mais je serais extrêmement surpris qu'il soit adopté dans sa forme actuelle. Clairement, là, au Sénat, on a identifié trop de lacunes de ce projet de loi-là pour qu'il soit adopté dans sa forme actuelle. Sénateur Claude Carignan, merci beaucoup. Plaisir.